Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce vendredi 23 août 2024, 15h38 du Québec. Merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne sont pas faits-le maintenant. Merci à ceux qui m'envoient des liens et des messages, toujours pertinent, très intelligent et toujours très apprécié. On saute dans le vif du sujet. C'était attendu, ça y est, c'est officiel. Robert Kennedy Jr. se retire de la course présidentielle et donne officiellement son appui à Donald Trump. Le lendemain de la confirmation, de la nomination, le couronnement de Kamala Harris par les démocrates, sans aucun vote, sans aucun délégué, sans aucune course, on lui donne le poste et le couronnement. Naturellement, tu as tout le kumbaya des médias globalistes et mondialistes qui essayent de mettre dans la tête et de faire croire au monde qu'elle a une popularité incroyable. On a même annoncé hier, dans le mensonge habituel des médias, que Beyoncé était pour être là, que plein d'autres rappers étaient pour être là. Finalement, il y a eu zéro Beyoncé, zéro rapper. Il y avait juste Kamala. Donc, du non-sens. Elle qui prétend qu'il va tout régler, qu'il va... C'est tellement... D'abord, ils ont déjà commencé à l'appeler aux États-Unis. Call me Kamala, comme pour Kamala la communiste, parce qu'elle a un programme totalement, totalement, totalement déglingué, complètement hallucinant, qui se rapproche du communisme et qui ferait probablement de Staline un jaloux. Du n'importe quoi, c'est le contrôle total, c'est la prise de contrôle total de la classe dirigeante, du culte qui nous gouverne, des globalistes et des mondialistes. C'est le contrôle total de l'individu. C'est complètement hallucinant, ça va être rejeté comme c'est pas possible. On essaye des médias corrompus, qui sont tous naturellement la propriété des globalistes et des mondialistes, essaient de soudainement mettre dans la tête que Kamala est tellement populaire. Il n'y a personne qui l'aime aux États-Unis. Elle est d'une insignifiance incroyable, du n'importe quoi, dans tout ce qu'elle a raconté au cours de sa vice-présidence. Elle était encore vice-présidente, d'ailleurs, c'est ce qui fait dire à beaucoup d'Américains, c'est parce que tu es encore au pouvoir, tu veux régler plein de choses, bien régler maintenant, tu es là jusqu'en janvier, c'est du n'importe quoi. Donc, Robert Kennedy Jr. se retire de la course et donne son appui à Donald Trump parce que c'en est un qui a, naturellement, la famille Kennedy, qui a un passé avec le Parti démocrate dont personne reconnaît le visage, devenu un parti de WACO, contrôlé par les globalistes, mondialistes, qui ont un seul et unique but, la destruction de l'Occident. C'est pas compliqué. Tout ce que tu vois des globalistes et mondialistes et du culte qui nous gouvernent, en passant par le Forum économique mondial, Bedelberg et toutes ces espèces d'associations, de groupes occultes, de gens non élus, ont un seul et unique but, la destruction de l'homme, de la femme, de l'enfant, de l'Occident, du modèle biologique de la race humaine. Il faut le faire. Et ces gens-là qui nous gouvernent, depuis 40-50 ans, nous ont maintenant amenés au précipice. Et ce qui nous reste comme tremplin de survie, de salut, c'est Donald Trump qui se tient debout. Que tu l'aimes ou que tu ne l'aimes pas, ce n'est pas vraiment important. Que tu n'aimes pas sa façon de parler parce que tes petites oreilles sont tout fiscuées. Ce n'est pas vraiment important non plus si tu veux survivre. En tant que modèle de la race humaine, avec un homme, une femme, une famille, des enfants, une liberté, un droit de parole, des choix que tu auras à faire toi-même et non pas faits par le gouvernement, il ne te reste pas grande option. Moi, Donald Trump, il ne me plaît pas à 100%. Il n'est pas parfait parce qu'il n'y a personne de parfait. Puis celui, comme disait Jésus, qui est parfait, il a juste à lancer la première pierre. Mais quand tu regardes l'ensemble de nos politiciens sans colonne vértébrale, mollassons, qui ne représentent pas la volonté de leur population, continuer à prendre le pouvoir et à passer des lois contre la volonté des populations, prend comme le go ici au Québec qui s'en va, passer une loi juste avant le début des vacances de, comment est-ce qu'il dit, le bannissement, on bannit les voitures à essence d'ici 2035 sans consultation. Il n'a pas été élu pour ça, là, lui. Puis les 115 députés de cette Assemblée nationale bidon avec 115 députés sans couilles qui votent tous pour cette résolution, cette loi ou peu importe. Are you effing kidding me? Tu te demandes pourquoi Donald Trump a autant de popularité autant au Québec qu'en France que partout ailleurs, même si les médias veulent te, essayer de te démontrer le contraire. C'est parce que Donald Trump est du côté de la population et du côté du peuple contre l'establishment. C'est sûr qu'il n'est pas parfait, c'est sûr qu'il ne passe pas son message de façon universelle, peut-être, qui plaît à toutes les petites oreilles chastes, mais c'est le seul qui a du courage, c'est le seul qui a une colonne vertébrale, c'est le seul qui est capable de se tenir debout face à tout le monde, face aux médias, face aux groupes de lobbyistes, face aux WACO, face à tous les groupes de pression, puis de leur dire non, ce n'est pas comme ça que ça va marcher. Ça va marcher comme le monde le veut, comme la majorité le veut. On va respecter tout le monde, toutes les minorités, mais ce n'est pas vrai qu'on va démolir le modèle de la race humaine qui est la base de ça, l'homme et la femme et le couple et les enfants, la liberté, le droit de penser, ton droit de choisir, où tu vas aller, dans quelle école, et ainsi de suite, et ainsi de suite. C'est tout ça qui est en jeu ici. Pendant que tes médias corrompus te font un cinéma, un kumbaya, te parlent de « Oh mon Dieu, on est là pour la défense de la démocratie! » Quelle démocratie? La démocratie pour eux autres, c'est que tu te plies en deux. C'est même plus que tu t'agenouilles, c'est que tu te plies en deux puis que tu vives ta vie pliée en deux. La démocratie pour eux autres, c'est d'exporter le modèle d'échéance de l'Occident puis de l'amener ailleurs, dans les autres coins du monde où il n'y a pas de déchéance, où un homme, c'est un homme, une femme, c'est une femme, un enfant, c'est un enfant, le couple est valorisé. La biologie est valorisée, les valeurs sont valorisées, du partage aussi, mais les valeurs de la justice. Tu veux du travail? Tu veux manger? Il faut que tu ailles travailler. Tu veux ceci? Il faut que tu ailles travailler. Donc, on en est rendu là. Et Robert Kennedy Jr. a expliqué, lui qui a été échaudé par les démocrates, il voulait se lancer dans la, dans les primaires, mais ils l'ont éliminé. Donc, c'est pour ça qu'il est allé se présenter comme indépendant. Mais Robert Kennedy Jr. l'a dit, moi je ne me reconnais plus dans le parti de mon père, de mon oncle. Ils disaient, le parti démocrate était le parti des travailleurs, de la classe ouvrière. Les démocrates à l'époque de son oncle, John F. Kennedy, c'était le parti de la transparence politique. Et les champions de l'environnement. d'où l'origine de son nom, c'était le parti de la démocratie. Et comme vous le savez, j'ai quitté ce parti en octobre. Parce que ce parti-là a changé de façon tellement dramatique. De toutes les valeurs centrales. avec lesquelles j'ai grandi est devenu le parti de la guerre, la censure, la corruption, Big Pharma, Big Tech, et ils ont annulé les primaires. Malgré qu'on voyait la déchéance devant nos yeux des facultés intellectuelles et de santé de Joe Biden, président, j'ai quitté le parti pour me lancer dans la course en tant qu'indépendant. Le cœur central de la politique américaine. Donc, ils m'ont tous dit, ceux qui avaient beaucoup d'expérience, ça va être même impossible que tu te retrouves sur les bulletins de vote. parce que tous les États différents te donnent tellement d'obstacles, des règles arbitraires et des signataires, t'as besoin de centaines de milliers, de dizaines de milliers de signatures. J'aurais besoin de là d'un million de signatures. C'est quelque chose qu'aucun président ou candidat à la présidentielle n'a jamais été capable de faire. Et là, j'avais besoin d'une équipe d'avocats de millions et de millions de dollars pour aller devant chaque État pour justifier le fait que je sois sur les bulletins de vote. Pour combattre tous les défis que le Parti démocrate m'ont mis comme obstacle. donc tout ça, c'était impossible à accomplir. On a inspiré, on est allé de l'avant quand même et on a inspiré un grand mouvement d'indépendants. Plus de 100 000 volontaires. Et patates et patates donc il continue et continue. Mais le point central de ça que je voulais vous partager, c'est qu'il a décrit exactement ce qui se passe comme situation. On est rendu dans un monde où le Parti démocrate qui est l'outil des globalistes et des mondialistes, il a été infiltré par les globalistes et les mondialistes et les communistes, est en train de mentir, d'imposer, déjà avec l'administration Biden, d'une censure incroyable. On envoie le FBI, la police, le ministère du revenu après tous les ennemis politiques, les petits comme les gros. C'est devenu la dernière chance. Que tu le veuilles ou non, ce n'est pas vraiment important. Que tu l'aimes ou pas, Donald Trump, il faut que tu ailles au-delà de ça. c'est la survie de notre modèle, c'est la survie de la biologie, c'est la survie de la race humaine dans le fond pour l'Occident. C'est la survie de l'Occident qui est presque rendue à l'effondrement total. Regarde autour de toi, hih, pas fort, la population, la civilisation occidentale, wow, pas fort, vraiment pas fort. Regarde autour de toi, regarde nos dirigeants sans colonne vertébrale, toutes ces marionnettes vides, les Macron, les Trudeau, les Biden, les Harris, l'autre, l'Allemagne, je ne me rappelle même plus de son nom, Schultz, Eric Schultz ou quelque chose comme ça. le go ici. Vraiment, on est rendu avec une qualité d'une médiocrité. L'élite, le culte qui te gouverne, avant, au moins, ils te mettaient des gens de prestige. Là, ils ne gèlent même plus ils mettent les plus idiots, les plus stupides, les plus décadents puis les plus mollassons à la tête de nos pays. Wow! Donc, grosse nouvelle, le kumbaya de Kamala est déjà fini. Robert Kennedy Jr. supporte et va se joindre à l'équipe de Donald Trump. Probablement pour un poste, probablement au niveau de la santé dans le prochain gouvernement de Donald Trump. Je vous reviens qu'on va continuer dans la santé un petit peu plus tard puis plein d'autres choses. Là, je m'en vais au travail, mais quand je reviens ce soir, tellement de choses un peu partagées.